Allo, j'espère que vous allez bien. Actuellement, dimanche dernier, il y a eu un drame qui s'est passé à Brooklyn et on va en parler. C'est une histoire de voisinage. Des fois, on a des voisins, on fait un petit peu de bruit et puis tout peut arriver. Mais ça s'est terminé en drame, en tragédie. Maintenant qu'on réfléchit, ça aurait peut-être pu être évité ou c'est aussi le sort, le sort. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit être vigilant. On doit être vigilant selon l'état de chaque personne. On ne connaît pas qu'est-ce qu'est la réalité que chaque personne vive. Je ne sais pas d'où vous êtes, si il y a cette même pression. Mais où je suis, on a une pression. En Amérique, là, en Amérique du Nord, on a une pression de l'inflation, des crises économiques, des instabilités au travail. Même si tu as ton emploi, tu es toujours sur une pression. Il y a la pression même personnelle qui se rajoute. Il y a tout type de pression qu'on doit vivre continuellement avec. Donc, des fois, on ne sait pas l'état d'une personne. Des fois, vous allez vous amuser à provoquer quelqu'un en vous disant « Ah, moi, je provoque juste pour provoquer. » Mais vous ne savez pas derrière la provocation qu'est-ce que la personne vit déjà. Parce que chaque personne a des batailles. Même si vous allez voir une personne souriante, même si vous allez voir une personne qui continue de faire ses affaires, vous ne savez pas sa limite. Vous ne savez pas c'est quoi qu'elle tient déjà dans son bagage. Et c'est de ça qu'on va parler. Et actuellement, malheureusement, dans tout ça, il y a deux victimes. Donc, deux victimes, c'est il y a Vladimir Mathurin, homme de 47 ans, et son beau-fils, son gendre, qui est Chin Ouimod, 27 ans, le fils de sa compagne. Et maintenant, on s'installe. On regarde en vrai qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on en profite de s'installer. Et c'est quelque chose. Oui, quand quelque chose arrive, ça peut être tragique. On peut le voir comme on veut. Mais ça peut nous servir de leçon. Ça peut nous servir de faire attention, d'être minutieux, d'être alerte à certains signes. Et peut-être que de faire attention des fois à certaines réactions et à l'interprétation que ça peut interpréter, que ça peut créer. Parce qu'on peut agir d'une façon. Nous, on sait que c'est juste pour créer, faire une petite pression. Mais on ne sait pas cette pression-là dans la personne. Peut-être qu'elle a vécu quatre attaques comme ça. Bref, on y va, on s'installe. Donc, c'est dimanche dernier. Tout a lieu dans un quartier de Brooklyn, où il y a les gros blocs appartements. Et dans ces gros blocs appartements, je vous dis, l'inflation a augmenté. Je me rappelle que c'était en 2015. C'était déjà rendu à 1200$ par mois pour un deux-chambres. Donc, j'imagine maintenant, en 2023, ça doit facilement être dans les 2000. Donc, ça est réellement augmenté. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver à New York, un état très cher, qui vont se retrouver à louer seulement une chambre à 600$, 700$, 800$ parce que c'est extrêmement cher. Nous, au Canada, surtout au Québec, on est un peu la dernière province qui arrive aussi dans cette crise de logement où les prix sont... On crie, on crie, on crie. En plus, on paye hyperment cher les taxes. Donc, juste d'imaginer le prix que vous payez, votre maison, votre appartement, même si ce n'est pas le luxe ou rien du tout, vous êtes chez vous, vous êtes bien. Vous voulez avoir votre paix. Surtout, s'imaginez, vous avez fait un 7h, 8h, des fois 10h ou 12h de travail ou peu importe. Vous arrivez chez vous, vous voulez la paix. Et il y a certaines règles qui doivent être mises de place. Ça veut dire, à partir d'une certaine heure, on doit diminuer dans la musique, dans le bruit qu'on fait. Surtout, l'heure qu'ils ont mise, c'est 10h. Dans d'autres endroits, c'est 11h. Mais 10h, arrêtez de faire du bruit. Même quand il y a des machines, vous savez, des laveuses sécheuses qui sont dans l'immeuble. Et puis, ça peut être proche des gens. Parce que vous savez, ce genre d'immeuble-là sont souvent très mal isolés. Donc, tout le bruit, on entend tout ce qui se passe chez le voisin. On sait même, à telle heure du matin, le voisin a été aux toilettes combien de fois. On entend tout. Donc, vous imaginez. Et là, imaginez qu'il y a un voisin en particulier qui habite en haut avec sa famille. Ils sont réputés pour faire du bruit. Parce que la première chose, vous savez, quand quelqu'un porte plainte, parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas venir sortir de chez eux, aller frapper à la porte pour dire, excuse-moi, tu fais trop de bruit. C'est dangereux. On peut le voir. Donc, il y en a, ils vont appeler la police. Souvent, la police, malheureusement, de ce genre de plainte, quand c'est des plainte de bruit, ils viennent. Ils ne se déplacent pas. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ne se déplacent pas. Mais ça reste dans les archives. Ils ont tout accès à le nombre de plaintes qui a été faites. Et je vous dis, en parenthèse, je me rappelle, il y a quelques temps de ça, j'avais une voisine très bruyante. Donc, elle, j'aime la musique, j'aime le monde. Je n'ai pas le problème, le monde font du bruit. Mais quand il est 3, 4 heures du matin et tu entends comme tu as le sentiment de sursauter, d'être dans une boîte de nuit, il y a un petit problème. Ou sinon, quand ses amis bourrés, ils se trompent d'appartement et puis ils essaient de défoncer ta porte, ça devient inquiétant. Heureusement, elle est partie. Si elle ne partait pas, je partais de toute façon. Mais bref, vous imaginez. Et puis, j'imagine que toutes les autres voisins autour, le stress que c'est d'avoir un voisin qui est comme aussi selfish, qui fait autant de bruit. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes dans les archives de la police concernant cet appartement qui fait du bruit. Et c'est sorti. Mais il y a un des voisins qui est en dessous. Lui, peu importe sa journée, peu importe son état, il est chez lui. Il est rendu 10 heures du soir. Donc, c'est exactement, il a probablement attendu l'heure. Dire, ok, si, rendu à 10 heures, c'est le time pour baisser le temps. Ils n'ont pas baissé le temps. Ils continuent de faire leur musique, faire leur bruit. C'est pas comme eux autres ont essayé de minimiser le tout en disant, ah, mais parce que chez nous, on n'a pas de tapis, c'est pour ça que ça fait ce bruit. Non! Vous avez reçu des plaintes de vos voisins que vous faisiez du bruit. Vous avez dérangé exprès les gens. Et c'est les conséquences. Et là, le voisin, c'est un homme un peu plus fort. Donc, habituellement, c'est moins conseillé pour aller frapper chez le voisin. C'est plus conseillé d'appeler la police parce qu'on ne sait jamais la personne que vous allez frapper la porte, qu'est-ce qu'il peut vous faire. Comme le fait que vous êtes dans la place de la personne, on peut comprendre tout ça. Donc, lui, le voisin, l'autre voisin, il est un petit peu plus fort, un peu plus dériffé. Il se dit, tu sais, ça suffit. Eux autres, là, ils font toujours du bruit. Je vais les faire se calmer. Et vous savez, dans tous les États, chaque État a une façon de parler. La même façon que le monde au Québec, on parle d'une façon. Le monde en Ontario, d'une autre façon. Le monde en Nouveau-Brunswick, d'une autre façon. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et à New York, Brooklyn, surtout, ils ont une action très acte de parler, très crue, très directe, explicite de parler, on va dire. Donc, on peut imaginer le voisin est venu frapper la porte. Le toc, toc, toc. Il a dû frapper, j'imagine, assez fort pour s'il y a beaucoup de bruit, pour qu'il puisse entendre. La femme qu'elle a, qui est avec son mari. Oh! Là, le mari qu'elle a, un gros bonhomme, quand même bien musclé, on peut voir. C'est qui qui frappe, qui vient nous déranger? Parce qu'eux autres, là, souvent, quand ils sont eux qui les perturbateurs, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont perturbateurs. Ils vont se rendre compte que les autres viennent les déranger dans leur monde. OK? Et là, il ouvre la porte, le voisin lui dit, hey, could you calm down, could you turn down the music? Like, it's 10 o'clock, I need to sleep, I need to do my stuff. Donc, on imagine la conversation qu'il a pu avoir lieu, mais c'était une conversation, c'est deux hommes qui font, qui commencent à faire le, qui se retrouvent en face à face, qui jouent au coq. On peut s'imaginer. Et le type, à quel moment qu'il a décidé, il avait le choix? Rendu là, là, et c'est là que je vais mettre, je vais donner comme responsabilité une partie de la responsabilité à cette femme, à son épouse, à sa conjointe. Oui, je sais qu'elle vit le deuil de son mari et de son fils, mais pourquoi à partir de ce moment, je lui donne une partie, une partie de la responsabilité de toute la tragédie? Parce que, rendu là, quand le voisin est venu demander de turn down, de se calmer, il est rendu 10 heures, il avait un choix. Le voisin l'a donné un choix. On ne sait pas comment le choix a été donné, mais il était en tort. Il était en tort parce qu'il mettait de la musique très forte, il dérangeait les autres personnes qui ont payé leur espace pour avoir un peu de paix. Il est rendu 10 heures, même que ce soit une fête ou pas, même quand c'est une fête, tu dois quand même aviser ton voisinage à telle journée, telle chose, je vais faire une fête. Et on est rendu, si tout ça, c'est arrivé un dimanche, on imagine que le lundi, le monde, il se prépare pour la semaine, donc pour se lever tôt, ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, ceux qui se lèvent, vous comprenez. Donc, lui, le type, il a décidé de vouloir aller faire une pression à ce voisin qui a osé lui demander de baisser le son, de se calmer, qu'il y a d'autres personnes qui vivent, il vit dans un espace communautaire, même s'il est dans sa maison qu'il a payé, mais dans l'immeuble, il y a d'autres personnes qui vivent là, et il dérange. Lui, donc, il rentre chez lui, il a envie de créer une pression. Comment osent-il? Tu sais, vous imaginez le genre de personnes qui sont en tort, mais qui vous causent la pression. Ah, est-ce que vous imaginez? Donc, il rentre chez lui, il va prendre une paire de ciseaux. Pour quelles raisons? Une paire de ciseaux, certaines personnes disent, ah, mais l'autre aussi, c'est lui qui l'a attaqué. Mais une paire de ciseaux, c'est une arme. C'est une arme blanche, ça reste une arme. C'est pointu. Donc, juste le fait qu'il sort, il a l'intention de créer une pression avec quelqu'un. Quoi, il veut faire peur à la personne, dire pour qui tu te prends. À quel moment tu veux faire peur à quelqu'un qui t'avise que tu te déranges? De baisser ton, de te calmer. Vous imaginez? Être en tort et être complètement en tort. Et le temps qu'il rentre dans sa maison, aller prendre sa paire de ciseaux, sa femme, elle suit le tout. Sa femme avait une occasion. On va dire, ah, mais elle aurait pas pu le forcer et tout. Quand t'es avec une personne insensée, à un moment donné, tu deviens, tu fais des actions toi-même insensée. Et cette action-là a créé une tragédie. L'homme aussi, malheureusement, il est victime. Les morts ont toujours tort. Mais en prenant la paire de ciseaux pour aller confronter la personne, c'est dangereux. Et la femme qui était à l'intérieur, elle a vu toute la scène se faire. Qu'est-ce qu'elle disait? Chérie, calme-toi. Rendu là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit, même elle entend des coups de quelqu'un frapper à la porte. Il doit se douter, c'est à cause de leur bruit. Baisser le sang. On s'excuse, on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu que le temps, le temps, on était concentré dans notre bulle. On s'est pas rendu compte. I'm sorry, my bad. Tu dis ça seulement et puis le voisin aurait même, t'aurais même pas eu à ouvrir la porte. Tu t'en vas. Tu décides d'ouvrir la porte, de créer une confrontation jusqu'à ressortir avec une paire de ciseaux pour être en discussion avec le type. Là, aux États-Unis, ils sont à un autre niveau que le Canada. Pourquoi ils sont à un autre niveau? La plupart d'eux ont des armes. Ils portent des armes. Que ce soit enregistré ou pas, ils ont des armes sur eux. Et donc, le type, il est là. Il a fini de te dire, reste tranquille. Arrête de faire du bruit. Toi, tu viens le confronter. T'es en tort, tu viens le confronter. Le type, il dit, j'ai un gars là, tu sais pas qui je suis. Et c'est ça le problème avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens, vous voyez les gens, mais vous connaissez pas les gens. Vous voyez des gens, mais vous ne connaissez pas les gens. Vous ne savez pas l'état des gens. Vous ne savez pas la façon, c'est la tolérance des gens. Et vous venez amener votre foutaise devant la face des gens. Mais vous ne savez pas à quel moment quelqu'un peut escalader sur toi. Des fois, la personne était à... son verre était déjà rempli à ça. Et puis juste votre élément, il vous voit arriver avec une paire de ciseaux comme ça, le menacer. Alors que vous êtes en tort. Il dit, attends, attends, attends. Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Il avait son manteau, parce que son arme était cachée sous son manteau. Donc il n'avait pas sorti son arme. Là, il voit la paire de ciseaux qui arrive. Là, il sait qu'il vit, ils sont dans un quartier chaud en plus. Donc il dit, attends, ce type vient me menacer alors qu'il est en tort. Tu vois, tu dis, non, 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 respecte-moi, tu sais pas qui je suis. Et puis c'est comme ça qu'il faut comprendre. Là, la femme, tout d'un coup, quand elle voit que ça a escaladé, elle sort, elle commence à venir dire, oh, calme-toi, 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 chérie, calme-toi, calme-toi, non, laisse tomber. C'est quand que c'est déjà escaladé à un niveau, c'est là qu'elle vient vouloir calmer les choses. Mais t'as déjà provoqué les choses parce que t'aurais pu, t'aurais pu se calmer dès le départ que ton mari n'était pas supposé sortir de l'appartement avec une paire de ciseaux. Il y avait une possibilité de se calmer. Tu fermes la porte, le gars t'a dit ça, il t'a frappé, vous avez une mauvaise altercation, t'es, ah, toi là aussi, tu fermes la porte, tu fermes ton volume, tu fais ce que vous devez faire et tu t'énerves, tu peux parler avec ta femme, t'es énervée et c'est tout. Et malheureusement, dans le tout, il y a une autre victime collatérale qui s'est faite prendre, c'est le fils de la dame. Tellement que la dame est en tort, son fils a été puni par elle. Son fils, il voit la scène, il y a plein de bruit. Il a 27 ans, son fils, c'est un adulte. Et puis là, ils étaient trois dans l'appartement. Là, son fils, il voit, il sait que son beau-père est sorti à l'extérieur en train de faire le bras de fer avec le voisin. Et il voit que sa mère qui sort en faisant des cris. Oh my God! Ils veulent faire du mal à mon mari! Oh my God, mon mari! Vous savez les femmes quand ils font du... etc. Mon mari! Et puis elle commence à sortir. Maman, maman, maman! Le fils, il voit sa mère en danger. Même si la mère n'était pas concernée, il voit sa l'appartement pour courir. Sa mère, même si elle essaie de dire à son mari, il rentre en dehors, rentre en dehors, mais c'est déjà escaladé. Le fils, il sort. Lui, le type qui a son âme. Maintenant, il y a la panique. Parce qu'il voit que l'homme qui est venu vers lui le menacer, il a une âme blanche, concordant, la paire de ciseaux. Il voit, il entend parler parce qu'eux autres, dites-vous qu'il y a déjà aussi une barrière de langue qui peut être faite parce que les victimes sont des haïssiens, donc ils peuvent parler le créole. On peut comprendre et c'est dans la panique. Lui, c'est un afro-américain. C'est pas parce que t'es noir que t'es nécessairement de la même nation. Il y a même du monde qui sont originaires d'Haïti, mais ils ne parlent pas créole, donc ils parlent anglais. Donc déjà, lui est là avec son âme, il est déjà dans son autre état de panique. Il voit les langues, commence à se parler, puis il voit un autre homme sortir de l'appartement 27 ans, c'est pas un petit garçon. T'es grand. Le monde dit, ah mais c'est pour le petit, puis il n'aurait pas besoin de le tuer. Non, c'est pas l'état du petit, là. Peut-être que le petit, il est 27 ans, il y a des 27 ans qui sont à 6 pieds 4, 6 pieds 8, là, 6 pieds 10, bien gros bâti. Lui est là, il voit quelqu'un, le beau-père qui a le père de ciseaux et le fils qui arrive. Lui, à son âme, il tire. C'est en effet de la légitime défense. Malheureusement. Oui, c'est sûr qu'il allait dans l'excès parce qu'il a quand même tiré 9 balles. La mère, à un coin, elle a vu qu'il commençait à tirer. Elle est rentrée à l'intérieur tout de suite. Mais qui est tombé? C'est son mari et son fils. Ça va être un traumatisme pour elle. C'est une provocation. Un homme vous mettez avec une femme insensée. C'est ça qui arrive. Oui, 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 je l'ai dis. On va dire, ah mais elle est victime. Elle est victime en effet. Rien n'enlève qu'elle est victime. C'est tragique qu'est-ce qui arrive. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est tellement déplorable parce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Et souvent, il y a des escalations, la plupart de chicanes comme ça qui se font qui peuvent être évitées. Qui peuvent réellement être évitées. Et à cause que ça escalade aussi rapidement, le monde veut le tout dire. Moi, je veux mon respect. Je vais aller provoquer telle personne. La personne a osé me dire chez moi de baisser le temps parce que je la dérange. De baisser le volume parce que la dérange est rendue 10h du soir. Un dimanche soir. Dimanche soir. C'est-à-dire, après dimanche, c'est lundi. C'est-à-dire, vos voisins, eux autres, ils n'ont pas le droit de réclamer un peu de paix pour préparer leur semaine. Vous êtes en train d'écouter votre « I don't care ». J'imagine, la grosse musique, grosse musique en blase. « I don't care ». Puis là, un voisin vient te frapper la porte et dit « Oh, calme-toi ». Et toi, tu sors une paire de ciseaux pour négocier avec lui. Mais c'est ça la situation. Et le plus triste que j'ai pu entendre, ce type-là, cette victime, Vladimir Mathurin, il laisse une orpheline. Je pense que cette orpheline, sa fille, elle était au pays. Donc, j'imagine, on peut imaginer quand quelqu'un, un diaspora ou quelqu'un qui vit à l'étranger, il a de la famille au pays, mais il a comme une responsabilité quand il fait un peu son argent pour envoyer pour la famille au pays. Mais là, il vient de laisser ça. Et encore plus triste encore, souvent, on en profite d'en parler, est-ce qu'il y a un plan de l'arrangement funéraire? Parce qu'on n'y pense pas. Mais c'est triste, mais c'est une réalité. Combien de personnes se retrouvent sur-endettées pour l'arrangement funéraire? Parce que quand les corps, là, c'est deux corps que la femme doit enterrer. Le corps de son fils, le corps de son mari. Je ne sais pas à quel niveau le père de son enfant va l'aider, contribuer. Son fils de 27 ans, est-ce qu'elle avait prévu que ça serait la fin pour lui? C'est sûr, il n'y a pas d'âge pour que un événement tragique nous arrive. Mais est-ce que cette mère avait prévu ça? Cette femme avait prévu ça? Non? Donc, elle se retrouve avec ces deux cas-là. Donc, c'est sûr, une partie de ce type, peut-être, la communauté va créer des groupes ennuis. Parce que oui, en effet, la communauté est très solidaire, justement, quand il y a du négatif. Donc, ils vont créer un groupes ennuis. Est-ce que des manifestations servent à quelque chose? Non! Parce que malheureusement, c'est beau de vouloir justifier, dire oui, le gars, il n'avait pas attiré neuf balles. Je suis tout à fait d'accord. Il n'avait aucune raison, aucun fait de tirer tous ces balles-là. Il aurait pu même, au pire, s'il se sentait menacé en peur, tirer sur les jambes. Tirer dans, je ne sais pas à quel niveau qu'il a tiré, mais il a quand même tiré neuf balles. Tu fais une pression, tu tires sur un pied, et puis c'est plus facile de créer la pression, et puis les autres se calment. Mais c'est ça qui arrive. C'est pour ça que quand vous arrivez dans un terrain, un lieu, observez le lieu, et puis ne mettez pas pour acquis que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec n'importe qui. Il y a quelqu'un, des fois la personne qui peut sembler le plus calme. Les personnes, tu sais, on dit toujours, méfiez-vous de l'eau qui dort, mais ce n'est pas pour rien. Méfiez-vous de l'eau qui dort, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens que vous allez provoquer, peut-être que vous avez l'habitude de provoquer, quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça ne fait pas votre affaire, vous allez dans la provocation. Mais vous ne savez pas, les gens derrière, derrière l'eau qui a l'air le plus calme, c'est cette eau-là qui est la plus dangereuse. Donc c'est-à-dire que quand on comprend ça, on se méfie. Et puis surtout, eux autres, je ne sais pas à quel niveau, depuis combien de temps qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Et puis je sais qu'avec tous les programmes humanitaires qu'il y a, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent, ils se disent, les États-Unis, le Canada, les pays occidentaux, c'est Eldorado, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais dites-vous que ces pays-là ont déjà des structures établies. Les structures écrites par le gouvernement, par les lois, et les structures non écrites. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, vous allez marcher dans les rues, vous, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le background de cette personne. Vous allez bousculer la personne et vous venez de séparer votre arrêt. Combien d'histoires, on a entendu que quelqu'un passait, il allait dans une fête, il avait une fille qu'il trouvait intéressante de son goût, il l'a invité à danser. Ah mais la fille, c'est la mère de l'enfant d'un caïd du quartier. Et là, tu viens de serrer ton arrêt juste parce que tu l'as invité à avancer. Donc c'est pour ça que des fois, surtout quand vous venez d'arriver, j'en profite, les nouveaux arrivants, vous venez d'arriver dans un lieu. Ah! Prenez le temps de regarder votre environnement et conformez-vous. Vous êtes dans un immeuble, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ont payé un montant pour aussi être dans leur propre appartement. Respectez les règles. C'est-à-dire que jusqu'à 10 heures que le voisin l'a laissé faire du bruit le dimanche. Rendu 10 heures, il a dit, OK, là, là, tu laisses la musique. Là, c'est le temps de t'arrêter de nous déranger avec la musique. C'est-à-dire qu'il a eu toute la journée. Techniquement, je pense que c'est 10 heures jusqu'à 10 heures ou 9 heures jusqu'à 10 heures. Mais tu as un certain moment que tu peux faire autant de bruit chez toi. Mais rendu, tu es passée ces heures-là. Comme 7 heures du matin, quelqu'un commence à mettre sa musique aussi, c'est problématique. Mais de la même façon que c'est rendu après 10 heures, c'est problématique. Tu dois laisser un moment de repos. Et je sais que des fois, le monde, si tu es habitué au quartier, au pays, il n'y a pas de règles. Depuis que tu es un gros boss, tu fais ce que tu veux. Il peut être 5 heures du matin, tu es un gros boss, tu fais ce que tu veux, tu fais la vie dans le quartier. Mais par ici, c'est une autre loi. Ici, il n'y a pas d'histoire de gros boss ou pas. En plus, un pays comme les États-Unis où le monde sont armés. Aïe, 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 aïe. Même au Canada, le monde, on n'est même pas techniquement supposé avoir des armes. Regardez les nouvelles canadiennes. Les nouvelles même de Montréal, là, de Québec. Ah! Histoire, je pense qu'à chaque jour ou une fois par semaine, j'entends une histoire. Ah, telle personne s'est faite, il y a, s'est faite chose. Ah, telle personne s'est faite exécutée. Ah, quelqu'un, il s'est rentré dans un, à telle heure. T'as personne démarché et t'as telle heure, on l'a tiré. Ah, c'est un règlement contre. Ah, c'est ainsi. Il y a des balles. Je me dis, mais il y avait, est-ce qu'on a légalisé quelque chose et je n'étais pas au courant? Mais c'est ça qui arrive. Le monde s'est rendu, s'est rendu des retardements. C'est comme face à tout ce qu'on vit, la pression qu'on vit. On ne connaît pas la pression de chaque personne, l'état de chaque personne. Donc, ah, utilisez de la vigilance. Et puis pourquoi que je précise que oui, vous avez peut-être trouvé dur que je dis que je mets aussi en blâme cette femme-là? Parce que des fois, on dit toujours que ton partenaire, ta partenaire, surtout pour les hommes, les hommes, on sait qu'ils peuvent être plus impulsifs, plus dans l'action, le côté protéger son foyer. Mais c'est là que c'est important que l'homme de prendre une femme qui va lui apporter une paix. C'est-à-dire que oui, ils étaient là, ils s'amusent chez eux, ils mettent leur musique. Il n'a pas aimé se faire déranger par un autre homme pour lui dire de baisser son son parce qu'il dérange. J'ai rendu 10h du soir. Il n'a pas compris. Peut-être qu'il ne connaissait pas le système. Peut-être qu'il n'était pas au courant qu'après 10h, tu ne peux pas faire du bruit. Mais cette femme aurait dû dire, oh, chérie, chérie, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Elle aurait pu calmer ça comme ça. Une femme bien smart, elle aurait calmé le jeu comme ça. Oh, chérie, c'est vrai. J'ai oublié de te dire, c'est vrai, à partir de 10h, on ne peut plus faire la musique fort comme ça parce que c'est les règles. Elle aurait pu faire ça, la blague, comme ça, doucement et puis, excusez-nous, we didn't know, we didn't see the time. Elle aurait pu faire quelque chose comme ça et jouer, mettre son côté féminin. C'est là que tu utilises ton énergie féminine. Quand l'homme, elle commence à pomper, tu utilises son côté féminin pour mettre de l'eau, pour calmer le tout. Et quand elle s'est énervée, elle a précipité son fils de 27 ans à sortir à l'extérieur et recevoir sa faim aussi. Alors que si elle avait utilisé dès le départ son énergie féminine, qu'est-ce qui serait passé? Le voisin serait reparti, énervé, il serait reparti. Le mari aurait dit, oh, my bad, my bad. Quand t'es dans l'erreur, c'est ça que tu fais, my bad, my bad. Tu fermes la porte, tu fermes ta musique et tu comme, après tu peux parler, chialer chez vous, tu peux dire, oh, c'est aux autres là. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu fais des excuses rapides. Vous savez qu'on vous excusait pour, my bad, I'm sorry, I didn't know, ok, bye. Tu fermes la porte, tu retiens, tu turn down ta musique, là, tu peux chialer avec ta femme, tu peux critiquer avec ta femme, dire, oh, c'est lui être trop sensible. On va changer de maison, chérie. Là, d'ici l'année prochaine, chérie, on déclare, on va s'acheter notre propre maison. Ça, c'est une motivation justement pour vous dire, vous aimez faire votre bruit? Dans un appartement, on ne peut pas faire du bruit. Motivez-vous pour travailler encore plus pour acheter votre propre maison. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut se motiver. Mais elle, au lieu, commence depuis dans la maison, elle le voit qu'il prend une paire de ciseaux pour ressortir. Ah, tu vois, pour qui qu'il se prend aussi? Ah, 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 t'imagines déjà? Ah, qu'est-ce qu'il se prend? Faire plein de bruit dans la maison. Et puis, jusqu'à ressortir. Et quand elle se rend compte que le type, c'est pas, c'est pas, c'est pas beau, c'est pas n'importe qui. Il a son âme sur son manteau. Ah, des fois, on ne sait pas ce que le monde a derrière eux. Ah, des fois, ça peut être des âmes physiques. Des fois, c'est des âmes spirituelles. Il y a du monde que vous attaquez. Vous ne savez pas que vous attaquez dans le côté spirituel, dans le monde spirituel, c'est qui que vous attaquez. Parce qu'il y a du monde là qui peuvent avoir peut-être, ils sont nés avec des, dans leur famille ancestrale, il y avait déjà des personnes spirituelles qui étaient avec eux. Et que vous vous rendez compte que ça vient attaquer. Vous attaquez la personne. La personne reste là, elle ne réagit pas. Parce qu'elle sait déjà quel démon qu'il y a avec elle qui va venir sur vous, sur vos sept générations. Et si vous n'avez pas le temps de faire vos sept générations, ça va venir toucher votre famille directe. Ah, c'est pour ça, là, on ne connaît pas. Ça, ça nous apprend, ça nous tient comme leçon. Il ne faut pas prendre personne pour acquis. Minimiser quelqu'un, c'est la pire chose qu'il faut faire. Tu ne minimises pas quelqu'un de dire, ah, lui, c'est pas pour qui le garde, le garde sa face là. Il va aller le faire de la pression. Tu vas le faire de la pression avec un âme qu'on croit. Il t'a mis sous terre. Et là, maintenant, le fils, il a pris une collatérale. Peu importe la vie du fils, c'était là tranquille, il est venu défendre sa mère, il a eu peur pour sa mère collatérale. Maintenant, cette femme se retrouve à l'enterrement de deux personnes qu'elle aime. Son mari et son fils. Mais c'est ça une réalité. Donc, faites attention à vous. Soyez vigilants. Rappelez-vous que, ah, le monde est dans un autre niveau. Autant qu'on peut parler partout les guerres, mais même où est-ce qu'on est sur place, il y a la guerre. Il y a du monde qui vit des guerres mentales à l'intérieur d'eux. On ne sait pas quel niveau qu'ils sont. Du monde peut passer à côté de vous, ils peuvent être un kamikaze. Vous, vous décidez comme ça, au moment d'aller provoquer cette personne. Ah, pousse-toi, pousse-toi. Ah, ça explose. Quand vous êtes conscient de ça, vous allez apprendre à arrêter de minimiser les gens et respecter chaque personne. Parce que vous ne savez pas quel état. C'est quand même le petit bouchon de la personne qui peut exploser. Et puis, tout peut sortir sur vous. Donc, je vous laisse sur ça.